Hello mon cher chat fourbe, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Donc après Rome, me voici arrivé depuis hier à Florence, ville sur laquelle j'ai eu un sacré coup de cœur. Donc je vais te faire visiter avec moi, Florence, tu vas voir, on va passer un très bon moment ensemble. Bon, je voulais te faire visiter, mais là, au vu de l'orage qui vient de péter, on va attendre juste un petit peu, enfin du moins, moi je vais attendre un petit peu, et avec la magie d'Internet, tu vas pouvoir voir la suite de suite, maintenant, tout de suite, tout de suite, maintenant, sans attendre, là, tout de suite, maintenant, vite, vite, vite. Bon, ça y est, il ne pleut plus, on va pouvoir repartir en ville. Sous-titrage ST' 501 Et juste au fond, c'est Ponto Vecchio, un vieux pont, quoi, en gros. Je vais te montrer un lieu de ouf, c'est juste là, tu vas voir, tu vas halluciner. Cette statue de Machiavel est sur mon vision board, sur mon tableau des rêves. Je ne savais pas du tout qu'elle était là. D'ailleurs, je te recommande chaudement de lire Le Prince de Machiavel. C'est vraiment un classique, un must-read. Et bien évidemment, eux aussi sont là. Et ici, le grand, l'oral magnifique, Lorenzo di Medici, qui a contribué énormément à la grandeur et à la beauté de la Renaissance italienne à Florence. Il me semble que cette statue qui est juste derrière moi doit dater du 10e siècle avant Jésus-Christ. Pas plus. Ça, c'est vraiment du musée assez ouvert. Magnifique, n'est-ce pas ? D'ailleurs, tiens, on a vu la statue de Nicolas Machiavel. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai plus en détail de Nicolas Machiavel et démystifier un peu cette histoire de machiavelisme et aller creuser un petit peu plus loin. Est-ce qu'on peut apprendre de cet homme et du célèbre Cesare Borgia ? Bon, t'as vu, c'est magnifique. De toute façon, je vais rester quelques jours. Donc, je te ferai d'autres vlogs pour te faire visiter d'autres choses sur Florence. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé, qu'est-ce qui t'a plu sur ce vlog. Et on se dit à très vite. Ciao ! Il mio caro gato furbo. Sous-titrage Société Radio-Canada